Et la plupart du temps, les personnes ont du mal à vraiment cibler les personnes qu'ils vont contacter. Du coup, les messages sont de façon générale trop générique. Donc la première étape vraiment quand tu fais de la prospection, c'est passer du temps à définir ses personnages, définir sa cible pour au mieux crafter un message qui résonne avec la personne que tu vas contacter. Donc un exemple très concret, si ta cible par exemple, tu penses que c'est juste les commerciaux, c'est que tu t'es trompé, il faut que tu puisses dire, c'est les commerciaux dans l'industrie agroalimentaire ou dans l'industrie par exemple des logiciels, dans des boîtes qui sont entre 11 et 50 personnes, avec une croissance annuelle par exemple de plus de 100%. Donc il faut vraiment que tu aies tous tes critères et que ça ne soit pas trop générique. Comme ça, en fait, tu pourras adapter ton message vraiment au mieux à la personne que tu contactes. Donc ça, c'est la première étape en fait, c'est de bien segmenter. Il faut aussi segmenter en fait en fonction de ce qu'on appelle les trois tiers. Donc ton tiers 1 en fait, ça va être tes clients qui te rapportent potentiellement le plus d'argent. Ceux-là, tu as envie de mettre un niveau de personnalisation qui est très élevé. Et pour justement retrouver ce niveau de personnalisation, il va falloir aller chercher des informations sur la personne. Donc typiquement, si je prends un exemple d'un CEO d'une boîte que je vais vouloir aller prospecter, je vais essayer de trouver un article qu'il a écrit par exemple sur la croissance de sa boîte ou un sujet donné. Donc s'il a écrit un article sur la croissance de sa boîte où il a parlé de ses erreurs par exemple, je pourrais lui dire j'ai adoré ton article sur X, Y, Z et j'ai bien aimé quand tu parlais des échecs, notamment de la fois où tu as fait si, ça, ça. Donc faire une anecdote qui montre en fait qu'on s'est intéressé à la personne avant de demander quelque chose. Parce que dans un premier temps, en fait, l'erreur que la plupart des gens font, c'est d'essayer de vendre directement leurs produits ou services. Parce qu'on se dit, j'ai pas le temps, il faut être précis, machin, etc. Mais ça, ça ne fonctionne pas. Pour construire des relations, il faut s'intéresser à l'autre. Donc ça, c'est pareil dans la vie et c'est la même chose dans la prospection. Plus tu vas personnaliser et t'intéresser à l'autre, en fait, plus tu auras un taux de retour qui sera élevé. Donc pour que les gens puissent ouvrir vraiment tes mails, il y a deux étapes. Déjà, la plupart des gens pensent que c'est uniquement lié à l'objet. Mais en fait, ce n'est pas l'objet qui a le plus d'impact. C'est vraiment l'aspect technique, donc la délivrabilité. C'est-à-dire être sûr que tes mails arrivent dans l'inbox. Et pour ça, du coup, il faut être sûr d'avoir un domaine qui est bien chauffé. De faire en sorte d'avoir bien setupé ce qu'on va appeler le SPF et le DKIM. Donc qui sont un peu la carte d'identité de ton domaine. Ensuite, il faut aussi utiliser ce qu'on appelle un custom tracking domain. Donc c'est faire en sorte que le tracking de l'ouverture, des tricks, etc. Quand tu envoies des mails, se fasse par ton domaine et pas un domaine tierce que la plupart des outils fournissent. Et enfin, il faut aussi envoyer ses mails, pas en blast, donc pas tous en même temps. Et plutôt essayer de spreader, donc d'étaler l'envoi de ses emails. Donc ça, la plupart des outils qui permettent de faire de l'envoi de mails sur la partie plus self-automation te permettent en fait de faire ça globalement aujourd'hui. Donc il faut passer un petit peu de temps et il faut se dire aussi ne pas essayer de contacter 5000 personnes dans la même journée. Ça, ça ne marche pas. Si quelqu'un, votre boss ou quelqu'un de votre équipe vous dit « Ok, je veux vous contacter 10 000 personnes dans la semaine parce qu'on a réussi à récupérer une base de données de 10 000 emails. » Ça ne sert à rien, ne le faites pas. Parce que les résultats ne sont pas bons, vous allez cramer la réputation de votre domaine, etc. Donc une fois que vous avez toute cette partie technique qui est bien setupée, là c'est le moment de réfléchir à des objets. Il y a deux types d'objets qui vont fonctionner. Donc la longueur de l'objet n'a pas d'importance. Par contre, les objets longs doivent être très spécifiques. Un exemple, vous avez récupéré une liste de participants à un événement, un meet-up, événement online ou quoi. Un objet qui est un peu plus long, ça pourrait être « Rencontrons-nous à nom de l'événement, prénom. » Donc par exemple, là ça pourrait être « On se fait une interview chez Iconoclast Guillaume. » Sachant que moi j'arrive chez Iconoclast, je sais que je vais donner un cours, forcément ton mec j'allais l'ouvrir, même si toi je ne te connais pas, etc. Après, des objets courts qui fonctionnent bien, c'est des objets assez usuels, qu'on pourrait utiliser avec ses collègues. Par exemple, café ? Lunch ? Dég, déj, etc. Tout ça, ça marche bien parce qu'à partir du moment où vous pouvez l'écrire à quelqu'un que vous connaissez, les personnes globalement se sentent dans un sentiment assez familier et donc ouvrent le mail avec un taux d'ouverture un peu plus grand. Pour donner peut-être des métriques, puisque ça c'est quand même assez important, si votre taux d'ouverture est inférieur à 50%, c'est que vous êtes tombé dans les spams. Ce n'est pas un problème d'objet, c'est un problème de délivrabilité. Pour ça, il ne faut pas hésiter à aller regarder, nous notamment, sur notre blog, on a beaucoup de ressources là-dessus, sur des checklists de délivrabilité qui vous permettent de savoir si oui ou non, vos mails vont atterrir en spams ou pas. Et ensuite, une bonne campagne, on considère que la campagne commence à être bonne à partir du moment où vous êtes au-dessus de 70% de taux d'ouverture. Alors en fait, la prospection, il faut voir ça vraiment comme une stratégie long terme. Les métriques, en gros, globalement, on se dit qu'il faut être au-dessus de 5% de taux de réponse. Et donc 5% de taux de réponse, tu vois, si tu contactes 100 personnes par jour, ça te fait potentiellement 5 rendez-vous, tu vois. Donc par sale, 5 rendez-vous par jour sur de la prospection à bande, c'est très bien, tu vois, ça veut dire que par semaine, tu vois, ils sont 20, enfin 25 plutôt, sauf pour ceux qui ont la semaine de 4 jours. Mais du coup, voilà, tu vois. Donc c'est un peu les métriques à avoir en tête. Alors, il y a plusieurs étapes. Donc le niveau de personnalisation doit dépendre du tiers auquel vous vous adressez. Ça, c'est super important. Donc comme je vous disais tout à l'heure, tiers 1, c'est ceux qui vous rapportent le plus d'argent. Tiers 2, c'est ceux qui vous rapportent pas mal d'argent, mais tu vois qu'ils sont intermédiaires. Et tiers 3, c'est ceux qui vous rapportent peu d'argent. Donc globalement, pourquoi est-ce qu'on doit donner un niveau de personnalisation par rapport à ces tiers ? Parce que plus vous allez personnaliser, plus ça va vous prendre du temps. Et une campagne de prospection, c'est que basé sur le ROI. Donc là, typiquement, le niveau de personnalisation, comme je disais tout à l'heure, tiers 1. Là, il va falloir rajouter. Soit vous arrivez à trouver des choses sur la personne. Donc là, ça peut être aller regarder les postes LinkedIn que la personne a écrits pour pouvoir rebondir dessus et le rajouter dans votre mail. S'il n'a pas écrit de postes, regardez les postes avec lesquels il a engagé. Donc où est-ce qu'il a réagi ? Où est-ce qu'il a commenté ? Donc ça veut dire que c'est des sujets qui l'intéressent potentiellement. S'il n'y a pas ça, du coup, regardez son parcours scolaire ou les boîtes dans lesquelles il était avant. Peut-être que vous connaissez quelqu'un dans ces boîtes. Peut-être que vous allez pouvoir trouver quelque chose. Et si vous n'avez rêvé vraiment pas à trouver quelque chose sur la personne, là, il faut aller trouver des choses sur la compagnie. Donc est-ce qu'il y a eu une levée de fonds récente ? Est-ce qu'il y a un article dans la presse ? Est-ce que vous voyez dans la rubrique news, actualité, quelque chose qui pourrait impacter la boîte ? Peu importe, mais trouvez vraiment une phrase d'accroche qui soit unique et personnelle à la personne que vous contactez. Idéalement, commencer sa phrase par un compliment qui est bien placé et qui a de la pertinence par rapport au parcours de la personne, c'est ce qui marche le mieux. Donc c'est un peu l'exemple que j'avais pris tout à l'heure sur un article. J'ai adoré quand tu as écrit XYZ et pour ce type de sujet, je trouve que ça aide vachement les... etc. Donc montrer un petit peu que tu t'es intéressé à la personne. Pour le tier 2, qui rapporte un petit peu moins d'argent, là, la clé, c'est dans la segmentation en fait. Donc c'est bien réussir à avoir des listes tellement filtrées avec des paramètres avancés comme la taille de la compagnie, l'industrie, à quel point la boîte grossit, est-ce qu'ils vendent par exemple en B2B, taille de poignée moyen, etc. Tout ça, toutes les infos que tu peux rassembler pour ensuite personnaliser à fond ton message avec quelque chose de très pertinent. Donc par exemple, si je ne trouve pas d'informations sur une boîte qui est en cosmétique et que moi j'ai une agence d'influence marketing, je pourrais les contacter avec quelque chose qui est pertinent et intéressant pour eux. Typiquement, j'ai lu une étude sur Statista, Exerfi, peu importe, qui disait que 90% des boîtes dans l'industrie cosmétique allaient investir plus de 50% de leur chiffre d'affaires marketing dans l'influenceur marketing. Et vous, qu'est-ce que vous allez en faire en fait ? Comment vous allez gérer votre budget ? C'est pertinent, ça crée du lien et potentiellement, la personne est curieuse, a envie de discuter. Tu passes pour un expert aussi parce que tu prenais les chiffres du marché. On se demande qui tu es, ce que tu fais et c'est le début d'une relation en fait. En fait, globalement, ce qu'on a pu voir aussi, c'est en fait, l'argent vient dans les relances. C'est-à-dire qu'en Etats-Unis, money is in the follow-up, mais vraiment, il faut toujours faire des relances. Les relances, elles doivent être automatisées. Par contre, la phase d'ultra-personnalisation, elle vient dans le mail. Et c'est ce qu'on utilise, en fait, on appelle ça un icebreaker, donc brise-glace en français. Et en gros, l'idée, c'est la façon dont les commerciaux fonctionnent. C'est que tu vas avoir par exemple un Google Sheet ou un Excel. Tu vas mettre dans ta première colonne le nom, le prénom, l'adresse email. Et ensuite, tu auras ta colonne brise-glace. Et là, tu vas écrire à la mano pour chaque personne, tout est brise-glace. Donc, en général, tu vois que tu peux faire peut-être 50 personnes par jour sur du tiers 1, ou on va dire entre 20 et 50, passer à essayer de trouver des informations, etc. Et cette variable-là sera automatiquement insérée dans tes messages de prospection. Et tu pourras l'utiliser potentiellement aussi à plusieurs étapes. Une bonne séquence de prospection, selon moi et selon nos analyses aussi, elle doit contenir, tu vois, entre 5 et 7 étapes. Donc, les étapes, c'est des relances. Les relances sont automatisées tant qu'il n'y a pas de réponse. Puisque toi, au final, ce que tu veux, c'est une réponse pour pouvoir dire si mon prospect est intéressé ou non à consigner notre échange et pas. Donc, les images, déjà, c'est l'avantage des images personnalisées. C'est que tu as l'attention de la personne. C'est-à-dire que quand tu regardes les mails aujourd'hui qu'on soit, ils sont globalement tous identiques. Une image avec une photo, du coup, d'une personne de la team ou même de soi, donc, quand on envoie des messages de prospection, d'un coup, tu vois, ça permet de passer d'un total inconnu à quelqu'un dont on voit le visage, qui transmet des émotions, etc. Les images personnalisées, donc, tu vois, on a plusieurs levels de personnalisation où on va pouvoir ajouter, par exemple, le logo dynamique de la personne, le prénom de la personne dynamiquement sur l'image, etc., etc. Pour bien utiliser les images, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de potentiellement faire une histoire. Tu vois, le storytelling, c'est ultra important quand, justement, tu vas avoir, tu vas essayer de créer des relations sur plusieurs étapes. Je peux prendre l'exemple, du coup, d'une boîte qui avait fait quelque chose de très intéressant où, en fait, le premier mail, c'était donc l'image qui est assez connue chez nous, mais c'est avec la coupe de Starbucks. Donc, dans ton côté, tu as ton prénom, donc là, Yorick, Guillaume. Et là, je mettrais un tag first name. Donc, si je te l'envoie, il y aura écrit Sacha. Si je l'envoie Jacques, il y aura écrit Jacques, etc. Donc, tout ça, tu vois, ça se fait automatiquement. Ça, ça marche bien parce que, du coup, tu vois, sur un truc de café, c'est pas mal. Et donc là, cette photo, elle peut devenir connue dans un certain milieu, mais donc, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait décidé, la première photo, c'était lui. Seconde photo, pour la relance, quand il n'avait pas eu de réponse, c'était une personne de son équipe. Il avait dit, ben, puisqu'apparemment, tu n'as pas envie de prendre un café avec moi, c'est OK, mais du coup, tu peux le prendre, par exemple, avec Roxane, tu vois. Et donc, c'était comme ça. Et donc là, il y avait Roxane. Et après, il disait, bon, le troisième message, c'était, en fait, si ça se trouve, c'est juste que tu n'aimes pas le café. Mais du coup, on t'a pris un autre truc, on t'a pris un frappé cette fois-ci. Et tu sais, c'est le gobelet transparent, c'était un bug avec le nom, tout ça. Et après, à la fin, c'était, ben, ils avaient tous les deux défrappé. Et les frappés, tu vois, ils étaient finis. Ils se sont dit, ben, désolé, tu vois, tu ne répondais pas. Donc, on a dû les terminer. Mais si un jour, tu es intéressé, n'hésite pas à répondre, tu vois. Et ça, tu vois, ça avait généré énormément de taux de retour, de réponse, parce qu'en fait, tous tes messages, tu vois, ils étaient liés les uns avec les autres. On avait aussi un cas d'usage d'un mec en Nouvelle-Zélande qui, pareil, lui avait pris juste une photo de lui avec sa tasse de café comme ça. Dans son premier message, c'était coffee and ketchup. Donc, coffee et ketchup, premier message. Et quand il n'y avait pas de réponse, il y avait la seconde relance qui se lançait. et il avait la tête, donc la tasse, pardon, qui était inversée et sa tête un peu triste, genre, comme ça, tu vois, et c'était genre pas de café, first name, tu vois. Et du coup, ça, ça créait, tu vois, ce lien un petit peu entre la première image et la deuxième où, tu vois, tu avais un petit peu ce côté marrant. Donc, il ne faut pas hésiter, tu vois, à essayer d'être un peu naturel, de créer des liens comme ça. Ça, c'est plus sur la partie, donc, image. Après, idem, tu peux faire des images un petit peu où tu illustres, par exemple, tu mets le logo de la compagnie, leur nom, etc. et dire, par exemple, voilà où se trouve compagnie maintenant et voilà où elle se retrouvera avec nous d'ici six mois, tu vois. Et donc, tu leur montes sur une petite échelle, un petit truc marrant où il y a leur logo, tout ça. Donc, dès que tu crées, en fait, des images personnalisées, les gens ont l'impression que tu as passé du temps à le créer. Et en fait, à partir du moment où il y a ce feeling de dire que, OK, la personne a passé vraiment du temps pour moi, pour ma boîte, ben, forcément, je vais avoir envie de lui accorder un petit peu de temps, une réponse au minimum et potentiellement à rendez-vous. Donc, pour l'aspect vidéo, du coup, là, c'est vraiment un truc que je recommande. Après, ce n'est pas évident à maîtriser parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise derrière une caméra, etc. Mes petits conseils, c'est rester naturel, ne pas avoir peur de bafouiller. Là, par exemple, il y a deux secondes, je viens de faire un peu... Je sais que si je regarde la vidéo, ça va m'énerver, mais ce n'est pas grave, je le fais. Je suis comme ça, j'ai des types de langages, je bouge beaucoup mes mains, c'est des origines italiennes. C'est comme ça, chacun a ses origines, chacun a sa personnalité et il faut vraiment vivre avec. Et la vidéo, en fait, c'est ça qui rend, je trouve, en tout cas, tu vois, le message de prospection beaucoup plus naturel. Donc, mes petits tips, c'est essayer d'être assez clair dans votre vidéo. Toujours sourire, c'est important. Quand je souris d'un coup, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus d'énergie dans la vidéo. Parce que si je suis comme ça et tu parles bonjour, voilà, ça va, machin, machin. Et après, du coup, c'est garder la vidéo assez courte, 30 secondes, une minute maximum. Bien faire comprendre pourquoi est-ce que vous contactez la personne, pourquoi est-ce que, du coup, vous voulez lui parler, pourquoi est-ce que lui devrait parler avec vous. Et ensuite, un call to action, donc la call to action, qui soit très clair pour que la personne sache exactement quoi faire pour vous rencontrer et continuer cette relation. Alors, en gros, là où je vois beaucoup de gens se tromper, c'est que je reçois beaucoup de mails de prospection et ça m'arrive souvent de recevoir des mails où il y a écrit, même si le mail, il a été personnalisé, tout ça, donc je me dis très bien, mais la personne me dit quand est-ce que tu serais dispo la semaine prochaine. Ça, j'ai envie de m'arracher des cheveux parce que du coup, j'ouvre mon calendrier, je vois que oui, évidemment, j'ai quelques disponibilités, mais j'ai une infinité de choix, en fait. Et l'infinité de choix rend le choix quasiment impossible. Donc, en fait, un bon call to action, c'est un call to action qui est très spécifique. Moins vous donnez de choix à la personne, plus cette personne peut répondre par oui ou par non. Idéalement, donc c'est soit les yes, no questions, donc ça va être est-ce que tu es disponible mardi à 15h ? Ça, ça marche bien parce que là, c'est oui ou non, la personne te le dira. Ou ensuite, c'est vraiment limiter le nombre de choix, donc mardi 15h, mercredi 17h. Donc, donner deux choix, comme ça, la personne, quand elle ouvre son calendrier, si elle est prise à ces deux moments, elle pourra te dire je suis pris, mais tu vois, de base, en fait, comme tu lui as la première étape qui était de déterminer une réponse à ta question, une fois que tu as une réponse à ta question, potentiellement, la personne est beaucoup plus en plein à continuer la conversation avec toi et donc de te proposer une nouvelle date. C'est un peu la même chose que, du coup, c'était un test scientifique qui était fait où, en fait, des gens demandaient de l'argent dans la rue. Quand tu demandes de l'argent dans la rue, je crois que tu avais peut-être 5% de chance d'avoir quelqu'un qui te donne de l'argent quand tu arrêtes quelqu'un. Par contre, quand tu demandais dans un premier temps « Excusez-moi, est-ce que vous auriez l'oeuvre ? » la personne répond en te donnant l'oeuvre et ensuite, tu lui demandes de l'argent. Là, tu passais à 40 ou 50% de chance d'avoir de l'argent par la suite. Tu vois, parce qu'une fois que tu as commencé à créer cette relation, en fait, tout est beaucoup plus simple. Tu passes de... Enfin, dès qu'il y a une question, c'est un échange, dès qu'il y a une réponse à une question, et là, c'est le début de la relation, en fait. Donc, en gros, globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'il faut faire entre peut-être 4 et 5 relances. Idéalement, la structure, c'est la première relance, elle doit être assez rapide. Donc, la première relance, c'est juste pour vérifier que la personne a bien reçu votre mail. Donc là, dans ce cas-là, c'est un petit message court. Vous pouvez même rajouter le petit « Envoyer depuis mon iPhone » pour faire semblant que vous l'avez envoyé directement du tout votre téléphone. Ça, c'est un double tranchant. Si votre cible, c'est des personnes qui travaillent beaucoup en digital marketing, etc., c'est un petit trick qui a été beaucoup trop utilisé. Donc, en gros, ne le faites pas. Si votre cible, c'est une cible peut-être un peu plus senior, etc., il ne faut pas hésiter à le faire. Ça, ça marche très bien. Ensuite, la deuxième relance, du coup, là, l'idée, ça va être d'apporter un peu plus de valeur. Donc, c'est là où potentiellement, vous allez pouvoir caler plus d'articles que vous avez écrits ou des derniers articles de blog sur vous, etc. Donc, l'idée des relances par la suite, c'est plus de se positionner comme quelqu'un qui apporte de la valeur, mais aussi comme quelqu'un qui est vraiment expert dans un domaine donné. Parce que là, ce que vous essayez de faire, c'est de faire en sorte que la personne vous rencontre. Une fois de plus, les mails de prospection ne sont pas faits pour vendre. Les mails de prospection sont faits pour obtenir un rendez-vous. Et c'est seulement en rendez-vous, donc que ce soit visio, physique ou entretien téléphonique, que vous saurez si la personne est un bon fit ou non pour la boîte. Parce que tout le travail que vous aurez fait en amont de segmentation, etc. sur vos leads ne répondront jamais à la question de savoir si la personne a besoin ou pas de votre produit. Il peut utiliser un concurrent, il peut avoir des restrictions budgétaires, il peut y avoir plein d'autres raisons. Mais pour ça, il faut d'abord connecter avec la personne et donc se positionner en tant qu'expert, en tant que leader, en tant que personne à qui on a envie de parler pour que justement le taux de retour soit de plus en plus élevé. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on avait développé la V3 de la Mist qui permet en fait de coupler prospection par mail et prospection LinkedIn. Et en fait, l'idée, c'est de se servir des deux. Donc LinkedIn, c'est bien parce qu'il y a tout ce qu'on va appeler la social proof. Donc les gens peuvent regarder ton profil, savoir que tu es un vrai humain, quelle école tu as fait. On a beaucoup d'informations sur toi, ton nombre de connexions aussi, ce qui te permet aussi de te donner un statut plus ou moins d'expert dans un domaine. Est-ce que tu postes souvent, régulièrement, quel type de contenu tu postes ? D'ailleurs, ça, j'engale, enfin, je... Comment dire ? Je ne sais plus parler français. Je recommande aux gens de poster régulièrement sur LinkedIn parce que plus vous allez écrire de contenu, plus vous allez vous positionner comme un expert. Quand on travaille pendant quelques mois dans un domaine spécifique d'activité, on apprend plein de choses, mais la plupart des gens ne partagent pas leurs connaissances parce que pour eux, en fait, c'est devenu quelque chose de normal. Moi, quand je parle de prospection, il y a plein de choses qui me semblent très faciles, très logiques, alors qu'en fait, je les ai apprises, ces choses-là. Au début, je ne les connaissais pas. Donc, partagez avec votre réseau les choses que vous apprenez. Ça permettra, même si vous n'avez pas beaucoup d'engagement, ce n'est pas très grave, mais ça permettra à vos prospects potentiellement quand ils iront sur votre profil de voir qu'il y a de l'activité, de voir que vous êtes un expert et de ce fait, c'est dans un premier temps envoyer une demande de connexion sur LinkedIn, ensuite visiter le profil de la personne, puis lui envoyer un message par mail, ensuite après, coupler avec un message LinkedIn, potentiellement renvoyer deux ou trois mails dans la séquence et à la fin, toujours terminer par un call sur les personnes qui n'ont pas répondu. Parce que les gens, il y a des gens qui adorent LinkedIn et qui répondent que sur LinkedIn mais qui ne répondent jamais au mail. Tu as des gens qui répondent que par mail et jamais sur LinkedIn et tu as des gens qui répondent ni par mail ni par LinkedIn mais qui aiment le téléphone. Quand tu fais les trois, globalement, tu ne peux pas te tromper, la personne va te donner une réponse et c'est ce que tu veux. Et c'est, en fait, plus vous allez passer de temps du coup sur la première étape dont on a parlé au tout début de la vidéo qui est justement de dire qu'il faut passer du temps à segmenter ses prospects, etc., plus en fait, vous vous sentirez légitime de contacter les personnes et de les appeler. Si vous vous dites « je ne suis pas très sûr que c'est dans la cible », ne l'appelez pas. Mais quand vous l'appelez et vous dites « ok, je suis sûr que je peux vraiment apporter de la valeur à cette personne », c'est un souci. Et ça se fera beaucoup mieux et toutes les parties qui sont potentiellement, toute la partie rejet, parce qu'il y a beaucoup de rejet aussi quand on fait de la prospection, elle passera beaucoup mieux si vous pensez que la personne, si vous vous sentez légitime à la contacter que si en fait, vous êtes juste « ok, j'envoie 10 000 personnes et j'essaye d'appeler à la chaîne des gens ».